R.D.W. la web radio de Saint-Germain R.D.W. la web radio de Saint-Germain R.D.W. La web radio de Saint-Germain R.D.W. Cité de Saint-Germain R.N. 6813 11150 Braves R.D.W. en partenariat avec improuve-ruthbi.com Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna et j'ai 15 ans. Nassim, donne-moi le micro. Allez, on va recommencer. Nassim, il va falloir que tu te concentres sur la feuille. Qui tu remplaces aujourd'hui ? Je te l'ai déjà dit. Qui tu remplaces ? Tu as tout souligné. On répète. Ne vous tracassez pas, on a le droit ici de se tromper, ce n'est pas un problème. Donc après, Léna, regarde bien, c'est à toi. Allez, par contre, tu dis comment tu t'appelles toi, monsieur. Je vais vous expliquer. Allez, on t'écoute, vas-y. Et j'explique en suivant, d'accord ? Je m'appelle Nassim, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout le long de cette émission. Alors maintenant, j'explique juste avant que ce soit Etan qui prenne la parole. C'est que Nassim remplace à la gentillesse de remplacer Léa au pied levé, puisque Léa vient de partir effectivement. Donc ce sera Nassim qui va remplacer Léa. Il faut juste, comme c'est la deuxième fois, il faut juste qu'il prenne le coup de la web radio. Allez, on continue avec monsieur Etan. Je m'appelle Etan, j'ai 11 ans, RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gème, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Gème. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Thune et Luc Fentes, tous deux psychologues à Saint-Gème. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibre Reduit, les vendredis de 10h en 10h30 en direct live. Comment écouter Nassim ? Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, téléchargez l'application Vibre Reduit sur smartphone, tablette, ordinateur, sélectionnez Vibre Reduit, puis 2 et play. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Saint-Gème. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 18e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 26 avril 2024. Nous fêtons les Alidam, bonnes fêtes à elle. Nous allons passer au programme de l'émission. Allez, jingle ! RDW, la web radio de Saint-Gème. ITEP Saint-Gème, RN, 6113, 11150, Drame. RDW, un partenariat avec Faux Rugby. Aujourd'hui, pas d'invité, mais plein de choses à vous présenter. Grâce au projet d'émission avec le parc des Ézores et la mairie de Bram, des jeunes de l'ITEP ont rencontré un artiste, Elian... Pagliarino. Pag... Pagliarino. Pag-pagliarino. Elian, Pagliarino. C'est un peu dur à dire, tu résolues ici. On vous explique la nouvelle expo est permis. C'est bien. C'est bien. Étape. On finira par le quiz sur l'art, les actuels, la météo, les programmes, non ? Allez, c'est parti pour cette émission. Allez, jingle ! Radio Cessade Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du Cessade. Pour écouter nos émissions, allez sur Youtube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessade Castel. Vous écoutez Radio Cessade Castel, la voie de radio du Cessade Castel d'Odari. Radio Cessade Castel. Allez, on va continuer donc, on va continuer cette truc. C'est juste pour dire qu'effectivement, on a mis un petit jingle Cessade. On a pris ce petit rituel pour mettre en avant aussi les émissions qu'on faisait avec Radio Cessade Castel. On y va avec Léna. Nouvelle expoie éphémère à Saint-Gemme, visible dans notre studio de web RTW. Oui, venez découvrir le travail de Sohan, de Léna, de Ryan et les autres à partir des mondes imaginaires d'Elia Pagliarino. Alors juste pour vous dire que si j'oublie du monde à chaque fois, n'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'il y a Sohan, je sais qu'il y avait Léna, mais s'il y avait d'autres personnes, il y avait Quentin, il y avait Quentin, voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à le dire et tout ça. Alors Louis, qu'est-ce qu'on va faire avec Bé dans cette expo ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Retrouvez les productions et des photos avec l'artiste lors de l'émission de la web radio. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée un à deux mois, tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo, il suffit juste de vous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour Jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. Étape Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-ruddy.com Voilà, après ce petit jingle, on arrive effectivement au sujet principal de notre émission. On va dire que c'est sur l'expo éphémère, mais en fond, et vous verrez par rapport au quiz, on va parler aujourd'hui des artistes, de l'art en général. Et on va s'interroger aussi de savoir pourquoi est-ce que c'est important de créer des choses et d'avoir des artistes parmi nous. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui dessinent très très bien parmi vous. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont aussi d'autres talents. On va voir un petit peu ce que c'est aujourd'hui que l'art. Parlons d'abord de l'expo éphémère. Qui peut nous présenter, qui aurait envie de présenter l'expo éphémère ? Juste dire ce qu'ils voient. Tu y vas Louis ? Allez vas-y. Alors moi je vois des tableaux. Exact. Des dessins. Est-ce qu'il y a quelque chose... Des vases. Oui, oui, effectivement il y a des dessins sur le vase. Des sculptures. Des sculptures. Ah ben voilà. Des caisses en bois. Est-ce qu'il y a une oeuvre qui t'intéresse, qui t'attire et qui te plaît le plus ? Euh... Oui, oui. Vas-y Étan. Décris-le. Ah, comment il s'appelle ? Le tableau ? Titi. Mais on parle de tableau. Les tableaux, les tableaux. Les tableaux, les tableaux, mec. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi c'est la chevre qui est tout au fond. Ah, d'accord, impeccable. Alors vous voyez que cette artiste, elle est polyvalente, puisqu'elle utilise effectivement de la peinture, elle utilise des tableaux, des sculptures, effectivement. Et vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont fait, peut-être Nassim, je sais pas si tu l'as fait, qu'elles ont tiété quand on est allé au Parc des Essars, tiétaient pas. Il y avait que Miss Léna, et donc ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer Léna, ce que vous avez fait sur l'atelier créatif ? Avec... Tu ne te commences à rien. Alors regarde, regarde bien. Il y a écrit ton prénom partout là, regarde bien. Tu le vois qu'il y a écrit ton prénom partout. Alors est-ce que... Comment elle vous a présenté ça l'artiste ? Elle vous a donné des feuilles ? Ouais. Voilà, avec des dessins dessus, et elle vous a dit ? Créer ce qu'on voulait. Créer ce que vous vouliez, effectivement. Alors, vous êtes partie sur des personnages. Regardez, vous êtes partie sur des personnages. Est-ce que parce qu'il y a marqué Léna en dessous du dessin, ça veut dire que c'est toi qui l'as fait ? Ou alors ça veut dire qu'on t'a essayé de te représenter à toi, de manière artistique ? On a essayé de me représenter. D'accord, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as une tête de vache avec des... Tu es avec des mains de poulet, des vrais pieds, pour ceux qui ne le voient pas là-bas, et une jolie tunique, effectivement. Tu le montres ? Vas-y. Voilà, c'est celui-là dont on parle, effectivement, Louis. Avec des pieds et tout ça. Et il y a marqué Léna en dessous. Et moi, je me suis dit, mais mince, est-ce que c'est Léna qui l'a fait ? Alors, c'est lequel, toi, que tu as fait, Léna ? Tu peux nous le présenter, le tien ? Avec le micro. Il est où ? Je ne sais pas, mais il n'est pas là. Alors, est-ce que ce n'est pas celui qui est là-bas avec la chouette et tout ça ? Non, il n'y en a pas non plus. Ah, ben, dis donc. Alors, je sais qu'il y a Sohan. Il y a écrit Léna encore. Ah, Léna, fait par Quentin, est en train de nous dire Etan. D'accord, est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez où il y a marqué des noms ? Encore ? Mais tu as été un modèle. Hein, Léna ? C'est toi qui as été le modèle. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès ? Ils ont fait exprès ? D'accord, impeccable. Alors, vous voyez ? Oui, alors, venez, venez, venez ici, les garçons. On va parler au micro, c'est mieux quand même. Mais c'est bien de vous être déplacés avec le titi, effectivement. Il y a encore Léna en haut, mais vous vous rendez compte, elle est exposée sur l'intégralité puisque dans notre studio, effectivement, les dessins sont affichés à la fenêtre parce qu'il y avait tellement de production. Louis, tu peux t'asseoir, merci. Alors, est-ce que... Vas-y, avais le micro. Moi, il m'a mis une tête de robot. Tu as vu une tête de robot. Alors, moi, je trouve que quand même, au-delà de l'histoire avec Léna, je trouve quand même que les personnages sont assez intéressants. Le grand, ils sont censés me ressembler. Tu penses qu'ils ont fait ça pour te ressembler ? Non, moi, je crois qu'ils ont fait ça un petit peu en hommage, tu vois, mais tu les as inspirés. Écoute, c'est comme ça, tu les as inspirés. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères, Léna, toi, en particulier, puisque tu as été modèle ? Non, aucun ? C'est celui avec la grande bouche. Celui avec la grande bouche. Alors, attends, on va le chercher. Ah, oui ! Les yeux, la grande bouche. C'est Mini. Alors, toi, c'est lequel ? Les Mini. Oui, Mini. Avec le titi, là, et tout ça ? Oui, effectivement, il est très intéressant. Alors, je vais vous faire une proposition à tous nos auditeurs, mais aussi à vous qui êtes là. Vous voyez qu'il y a encore des feuilles sur le bureau. Louis est en train d'y toucher, vous pouvez les regarder, avec pas mal de modèles. Et effectivement, si un jour, vous avez la possibilité de venir de créer votre propre modèle, eh bien, ça reste à votre disposition. Tu reviens t'asseoir, Louis, s'il te plaît ? Etan, tu prends le micro et je vais te poser une question. D'après toi, à quoi ça sert d'avoir des artistes ? À quoi ça sert de créer ? À quoi ça sert de faire de l'art ? À rien. À rien pour toi. Je vais demander à Nassim. Nassim, est-ce que tu as une idée de à quoi ça sert de faire de l'art ? De créer des choses. À s'exprimer. À s'exprimer, effectivement. Nassim, tu as une autre idée ? Prends le temps. Oui, vas-y. À faire joli. À faire joli, à faire des trucs, effectivement, très jolis. À quoi ça pourrait servir d'autre ? C'est le canard pour Mickey. Oui, c'est comme il s'appelle. Donald. Voilà. Donc, vous voyez, avec cet artiste, vous avez eu la possibilité de toucher pas mal de... Alors, ça, c'est pour plus tard, Louis. Aujourd'hui, c'est la web radio, mais tu as raison. Un jour, tu viendras et tu pourras créer ton propre truc et on viendra l'afficher. À quoi ça sert aussi ? À s'exprimer. Il a dit qu'Aisonne. Mais à s'exprimer quoi ? Quand on est joyeux, on fait un dessin joyeux. Quand on est triste, on fait un dessin triste. Comment ça s'appelle ce qu'il dit, effectivement ? Tout ce qui est, effectivement, des émotions. Mais il existe aussi une autre façon d'exprimer des choses. Par exemple, Ethan, si un jour tu n'es pas d'accord avec quelque chose, d'accord ? Une règle, une loi, quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour t'exprimer et dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça ? Avec un dessin. Ah, avec le micro, c'est bien. Allez, partagez-vous le micro, tous les deux. Avec un dessin. Avec un dessin. Tu vois d'autres façons de faire ? Appeler la gendarmerie. Alors, avec les points, il nous dit, moi, je trouve ça intéressant parce qu'il faut le prendre. Appeler la gendarmerie. Appeler la gendarmerie, ça peut être pas mal. Ou la guerre mondiale. Effectivement. Et regardez bien, vous l'avez aussi derrière vous. À partir des dessins, à partir... Alors, bien sûr, il y a Vanessa qui arrive. Alors que, voilà, bonjour Vanessa. Vous voyez le dessin avec Charlie Hebdo, par exemple ? Vous voyez ce dessin-là ? Eh bien, tout ça, c'est une façon de faire de l'art, une façon de s'exprimer. Voilà. Là-bas en vert. Avec... Pour pouvoir dénoncer des choses. Donc, par exemple, si je vous interdis de sortir du bureau, du studio de RDW et que je vous retire ici. Est-ce que vous allez être content toute la vie ? Non. Ah ben non, vous n'allez pas être content. Toi, tu vas être content, toi ? Alors, toi, tu vas être le premier à ne pas vouloir partir. Alors, en plus, hein. Mais par contre, effectivement, on va se donner... Vous allez vous donner les moyens de exprimer votre mécontentement. Et des fois, l'art permet ça. Vous voyez ? Et ça permet de ne pas utiliser les points, M. Kaysonne. Il y a d'autres façons de faire marcher ces points. En faisant... Mais si, regarde, tu fais marcher pas les points, mais tu fais marcher le poignet. Et tu écris et tu dessines. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit quiz ? Ouais. Sur l'art, justement. Allez, on va essayer de voir ça. On va faire partir juste le jingle pour madame la directrice adjointe. Allez, on revient ici au petit quiz. Je mets le petit buzzer au milieu, effectivement. Je vais donc poser des questions. Allez, montre le bruit. Vas-y, Louis. Voilà. À chaque fois qu'on a la réponse, on appuie d'abord sur le buzzer. Alors, il faut d'abord réfléchir. Il faut d'abord réfléchir. Laurent et Vanessa, vous allez être mis à contribution parce qu'il y a quelques questions un petit peu compliquées. Et donc, on va essayer d'aider nos jeunes. D'accord ? Et on est censé connaître les réponses, c'est ça ? D'accord ? Comment ? On est censé savoir. Et vous êtes... Alors, on va essayer de trouver ensemble. Tu supputes qu'on sait. Par exemple. Par exemple. Si je vous demande ce que c'est que... Ah non, il faut d'abord que je commence par celle-là. Allez, on y va. À quoi ? Attention. Avec quoi peut-on faire de l'art ? Je vous donne trois propositions. Trois propositions. De la peinture à l'huile, des objets recyclés, des êtres humains. La peinture à l'huile ? Peinture à l'huile. Les trois. Les trois, dit M. Ethan. Qui est d'accord avec M. Ethan ? Peinture à l'huile. Peinture à l'huile. Alors, moi, je pense qu'Etan, il a raison. Pourquoi les trois ? Qui c'est qui peut nous expliquer les trois ? Ethan, tu peux nous l'expliquer ? Je pense que Vanessa, elle t'a un peu aidée, mais c'était le jeu. C'est le but. L'être humain peut danser. L'être humain. Eh ouais ! Il peut danser. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Kaison encore ? Il peut danser. Ré. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut écrire. Il peut écrire, mais bien sûr, effectivement. Très, très bien. Ou il peut poser, comme a fait Léna, lors de l'atelier créatif. C'est-à-dire qu'elle a montré comme ça. Voilà. Et donc, les autres lui ont dit, tiens, je vais te mettre une tête de vache, des bras de poulet et quelques petits pieds, voilà, là-dessus. Regarde, il y a une tête de vache là-bas. Elle le ressemble. Deuxième. Attention, elle est compliquée. On les laisse réfléchir d'abord, s'il vous plaît. Trouvez l'intrus. Trouvez l'intrus. Je vais vous donner des noms et vous allez voir qu'il y a un intrus. D'accord ? Picasso. Léonard de Vinci. Dali. Antoine Dupont. Picasso. Picasso. Picasso, pourquoi ? C'est le plus connu. Ah ! Alors, qu'est-ce que c'est l'intrus ? Oui. C'est l'Antoine Dupont. Antoine Dupont. Qui est d'accord avec ça ? C'est pas un peintre. C'est un peintre. Mais alors, ta question est bonne, parce qu'en fait, t'as répondu à l'envers, mais ta réponse, elle est bonne, puisqu'en fait, il y a trois peintres qui sont Picasso, le plus connu pour toi. Léonard de Vinci, pour d'autres, c'est le plus connu aussi. Dali. Dali, tu connais Dali ? Dali. Qu'est-ce qu'il avait, Dali ? Qu'est-ce qu'il avait, Dali ? Il avait des moustaches. Il avait des moustaches de l'enfer, comme ça, là. C'est pas une bonne. Laurent, il est à Figueras. Le musée de Dali, effectivement. Et tu nous disais en off que tu connaissais quelqu'un qui faisait de l'art. Ah oui. Tu t'en souviens ? Oui, oui, je m'en souviens. Oui, 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 ma grande tante était artiste-peintre. Artiste-peintre, artiste-peintre. T'as des oreilles partout, t'as des oreilles partout. Et elle faisait donc plutôt tableau ? Oui, alors c'était des tableaux à l'huile, là. Oui, ah, peinture à l'huile, tu vois. Et elle était, c'était de l'art abstrait. Oui. Disons que moi, je ne suis pas trop calé là-dedans, mais elle avait réussi là-dedans, oui. Elle a mibé. D'accord, impeccable. Voilà. Eh bien, petite anecdote, on peut la saluer ? Oui, on la salue. Allez, on la salue. Elle a où elle est. Troisième question. Donnez à tour de rôle, on va commencer par Louis. Vous êtes prêts ? Moi. Attention, ben tiens, puisqu'il râle, ça va être Nassim. Moi ? Allez, Nassim, tu es prêt ? Donne-moi à tour de rôle une différente façon de faire de l'art. Avec les mains ? Alors, comment ça s'appelle ? L'art. Non mais, comment on fait ? Des styles d'art. Peintre. Alors, pas de peintre, mais là... La peinture. La peinture. Ah bah, monsieur Etan, comment on fait aussi de la peinture ? Avec... Ah, comment on appelle ça déjà ? De la... Vas-y. À quoi tu penses ? Décris, on va trouver le mot. À l'encre de chine aussi. Encre de chine, très bien, on valide. Monsieur Kaizen, avec quoi est-ce qu'on peut faire de l'art aussi ? La peinture. La peinture, attends. Oui, oui, mais tu ne pourras pas faire plusieurs choses en même temps. Ils ont dit quoi ? Les statues. Peinture. Quand on fait des statues, on fait de la... Culture ! De la sculpture, impeccable. Tu en as parlé tout à l'heure. Toi, tu m'as dit, passe-moi les... Non. Les crayons. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des crayons ? On ? Et donc, avec du dessin. Quoi d'autre ? Les feutres aussi. Quoi d'autre ? Les crayons. Il a dit, ça y est, c'est bon. Ce que vous avez fait avec Elia. Eh ouais. Collage. Elia. Collage et... Découpage. Et découpage, effectivement. Quoi d'autre on pourrait trouver encore ? Ah si, avec des morceaux de fer. Ce que vous faites avec Chantal. Je ne sais pas comment il s'appelle. Le recyclage. Avec le recyclage, on accepte. Très, très bien. Allez, écoutez, je crois qu'on a fait un tour de table. C'est plutôt pas mal. Parce qu'après, j'ai 5 ou 6 questions. Vous êtes prêts ? Vite fait, attention. Rapidité. Je remets le truc. Celui qui triche est éliminé. Celui qui triche est éliminé. Deux fois. La troisième fois, éliminé. Comment appelle-t-on un quelqu'un ou un endroit qui collectionne les œuvres d'art ? Appuie. C'est une œuvre d'art. Là où vous êtes allé, là ? Là, je sais. Alors, comment ça s'appelle ? Un musée. Un musée. Le musée de César, je ne sais pas quoi. Le musée des Essars, du parc des Essars. Mais comment on appelle quelqu'un ? Un sculpteur. Ça, c'est l'artiste. Un artiste. Non, quelqu'un qui achète les œuvres d'art. Hein ? Les riches. Un grand-d'art. J'accepte les riches parce qu'il faut être assez riche. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand... Alors, c'est pareil que quand vous faisiez... Un acheteur. Oui. Alors, un acheteur, mais aussi... Des ventes aux enchères. On fait des... On fait des... Combats. Combats. Collections. Collections. Des collections. Et donc, le monsieur, ça s'appelle ou la madame ? Un collectionneur. Un collectionneur. Je valide donc le musée et le collectionneur. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que là, je vais vous poser des questions complètement difficiles. Qu'est-ce que c'est, pour vous, un glace au fil ? Quoi ? Une glace au fil ? C'est quoi ça ? C'est pas un mec qui fait des sculptures sur la glace ? Ah, je valide complètement. Mais on va parler maintenant des collectionneurs. C'est pas mal ça. Mais avec la glace. Donc, c'est un... Avec la glace au fil, il collectionne... La glace. Les emballages de glace. Et les yaourts. Un glace au fil. Eh oui, un glace au fil. Attention, vous êtes prêts ? Qu'est-ce que c'est qu'un... Mais ouais, on ne va pas perdre les nains. Qu'est-ce que c'est qu'un képi fil ? Un quoi ? Un képi fil. Alors, aidez-vous, aidez-vous. Qu'est-ce que vous entendez comme mot ? Képi fil. Un cake ? Un cake. Ah, il a un collectionneur de cake. Alors, ça aurait été un kékifil. Là, c'est un képi fil. Ah, les képis. Les képis, il collectionne les képis, là. Exactement, c'est un collectionneur de couvre-chefs militaires. Attention, vous êtes prêts ? Celui-là, il est un peu rigolo. Vous êtes prêts ? Alors là, les adultes, vous pouvez un petit peu aider. Qu'est-ce que c'est qu'un latrina papyrophile ? C'est quoi ? Un latrina papyrophile. Et ça, on est censé savoir avec le rhum. Et oui, pour ceux qui ont fait du latin, les latrines. Latrina papyrophile. C'est un collectionne des papiers. Non, pas des papiers. Du papier. Oui, du papier. Voilà. Mais quel style de papier ? Du papier. Aluminium. Non. Où est-ce que... Papier, papier. Latrina. Papier carton. Les latrines. Mais non, latrina. Oh, punaise. C'est quoi les latrines ? Oh, j'ai besoin d'aller aux latrines. Voilà ce que disaient les Romains. Donc, du papier. Latrine. Le papier toilette. C'est quelqu'un qui collectionne des papiers toilettes. Voilà. Ça nous réveille tout le monde. C'est très bien. Attention. Celui-là, il va aller vite. Vous êtes prêts ? Qu'est-ce que c'est qu'un stylo biliaphile ? Non. Oh, éliminé. Éliminé. Oh là 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 là. Alors ? Il y a un mec qui collectionne des stylos. Eh oui, un collectionneur de stylos. Attention, attention. Celui-là est compliqué. Un tubinophile. Ok. C'est celui qui collectionne les tubes. Ah, pas mal. C'est presque ça parce que c'est des tubes qui... Les pailles. Pas mal, mais ce n'est pas les pailles. Les tubes, on y est presque parce qu'en fait, ce sont des tubes qui nous protègent du froid dans les maisons et qui nous amènent de la chaleur. Qu'est-ce qui nous amène ? Ah, les cuivres. Et donc ? Les gouttiens. Non, non. Vous en avez deux ici. Vous en avez deux ici pour se chauffer un petit peu. Les sauvages. Alors, comment on les appelle ? Les sauvages. Les radiateurs. La tuyauterie. Les radiateurs. Les radiateurs. Eh bien, quelqu'un qui collectionne les radiateurs, c'est un tube. C'est moi qui les dis. Oh, le dernier. Le dernier, il est quand même excellent. Qu'est-ce qu'un dentiste calpiste ? Un dentiste calpiste. C'est un dentiste qui décalque les dents. Non. C'est un dentiste qui décalque les dents. C'est un mec qui collectionne les dents des gens. Alors, ça se passe dans la bouche, tu as raison. Ça se passe dans les dents, mais... Alors, il décalque la mâche. Pas, il décalque. Il arrache. Non. Genre, il prend un papier, il fait comme ça. Et après, il redessine le truc. Ah, intéressant, mais non. Pensez à un petit objet qui nous permet de nous nettoyer les dents. Les brosses à dents. Pas la brosse à dents. Le dentifrice. Pas le dentifrice. Quand on a mangé, des fois, il y en a sur les tables. Les cure-dents. Les cure-dents. C'est un collectionneur de cure-dents. On appelle ça un dentiste calpiste. Ben, messieurs, dames, je crois que c'est bizarre. Alors, celui-là, il est un peu morbide. Celui-là, on va le dire, il est un peu morbide. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'obituarophile ? Oh, c'est celui-là. C'est un rapport avec la mort. C'est celui-là qui fait un long. Non. Fil. Qu'est-ce qu'on fait quand on a quelqu'un dans sa famille qui est décédé ? Un entement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va. Il collectionne les cercles. On va. Il collectionne les... Les avis de décès. Les avis de décès. Voilà, c'est un obituarophile et quelqu'un qui collectionne. Il faut être passionné, là. Il faut être passionné, quand même. Il faut être passionné. Oui, avec le micro. Non, avec le micro, je ne t'entends pas. On ne t'entend pas avec le micro. C'est dommage. Allez, on va passer aux actus parce qu'on est un peu à la bourre. Allez, on y va pour les actus. C'est parti. Bonjour. Voici les informations de l'UE pour la web radio. L'actualité, en ce moment, la flamme olympique arrive bientôt à Carcassonne, le 16 mai. Trois carcassonnés porteront la flamme olympique. Estelle Gaspard, Lina Amuria, Damien Krambe. L'arrivée se fera dans la santé médiévale. Ensuite, un chanteur est blessé, Kenji Jirac. Le chanteur Kenji Jirac, à 27 ans, a été blessé. Le chanteur, le 22 avril, sur l'air du grand passage de Piscarros, dans l'Inde, il est encore à l'hôpital au Lévesque du CHU de Bordeaux. Mais ces jours ne sont plus engagés. Il a pu être entendu ce mercredi par les enquêteurs. Il confirme un tueur accidentel de sa part. Mais une enquête est en cours. Travail autour de l'art. En classe, nous avons travaillé à la façon d'un artiste, un poème, à règne sur le thème des JO de Paris 2024. C'est un artiste américain qui fait du strict art, graffiti. Il utilise des couleurs vives avec des personnages, des animaux et des objets simples. Cerné de noir. Sohan a participé à l'atelier avec un artiste, peintre et sculpteur, avec un groupe d'élèves de l'ITEP à Bram. Il fallait fabriquer un collage d'un animal imaginaire. Nous remercions chaleureusement les actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gème, qui est au collège de Grasaille à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottons, on passe au sport. Luc, où en est Carcassonne rugby ? Allez, Carcassonne, quelques petits mots pour parler effectivement de l'UACC. C'est le dernier match ce week-end des phases régulières pour l'ensemble de la Nationale. Et l'UE se déplace à hier. Actuellement, toujours quatrième du classement, mais pas très loin d'intégrer le top 2. S'il y a quelque faux pas des autres équipes comme Nice, Albi ou Narbonne, et que Carcassonne gagne à hier, ça sent bon peut-être les demi à la maison. Mais pour ça, il faut encore que cette journée se passe. Donc pour le moment, ce qui est assuré, c'est le car à la maison. En demi, ce serait un déplacement, un peu compliqué. Si on arrive en demi, ce sera un demi à la maison. Ce sera un match compliqué, mais à la maison. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant, M. Ethan ? On adore faire la pluie, le beau temps, on passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end ? Vendredi, temps variable, entre nuages et éclaircies, pluie et averses séparse, température de 9 à 18 degrés. Merci. Dimanche, après la dispersion, la brume éclaircit le matin, mais averses l'après-midi, température de 9 à 17 degrés. Tristesse, tristesse, c'est la fin de cette émission. Ainsi s'achève ce 18e numéro sur RTW, saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Comment récouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur le tube, tapez et tape 5h. Vous pourrez l'écouter ou l'écouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à la prochaine. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gème. Il faut que je dise à lui que je répète comme c'est dingue le spectacle pour la journée PEF. Il faut aussi remercier Willy Woodpecker sur le jingle. Il est temps de remercier nos reporteurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à nos reporteurs Léna, Louis, Ethan et Nassim. Et Nassim qui a fait du très bon travail. On est super fiers de toi. Félicitations. Est-ce que tu voudras revenir nous aider un petit peu ? Oui, c'est vrai parce que Léa, elle n'est pas là. Il faudra qu'on en discute un petit peu pour venir. Juste un peu partir juste d'ici. C'est génial, vendredi matin. Allez, on va te conter. Louis, un petit rappel de ta part pour terminer s'il te plaît ? Le coval d'aime est toujours partenaire de notre web radio. Et pour faire plaisir bien sûr à M. Ethan. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve bientôt et maintenant, tout silencieux à Dieu Radio.